bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo si on ne se connaît pas encore je m'appelle astrid je suis française j'ai grandi dans le sud est de la france dans un petit village en ardèche et j'habite à toronto au canada depuis 2014 vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où vous trouverez à plein de ressources si vous êtes intéressé par la vie au canada ce soit en tant qu'immigré ou en tant que touriste et vous pouvez aussi me retrouver sur instagram où je poste au quotidien la vie à toronto aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet plutôt important si vous décidez d'immigrer au canada l'anglais alors l'anglais moi c'était pas vraiment ma tasse de thé si j'ose dire avant de venir au canada c'est une question qu'on me pose souvent à savoir quel était mon niveau d'anglais quand je suis arrivée alors je sais que ça fait pas tout mais juste pour vous donner une petite indication déjà au bac j'ai eu 7 voilà donc c'était vraiment pas ma matière de prédilection j'aimais pas particulièrement ça j'ai appris l'espagnol en fait petite et je sais pas pourquoi dans ma tête il a fallu que je choisisse l'un ou l'autre j'ai pas compris l'intérêt d'apprendre les deux bon heureusement un maintenant aujourd'hui j'arrive à me débrouiller dans les deux mais sur le coup pour moi enfin faut dire que si la classe je veux pas remettre la faute sur l'éducation nationale mais c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas été aidé en fait en sixième en cinquième j'ai eu vraiment une prof qui était pas un qui n'était pas disponible pour nous en fait et comme j'avais l'espagnol à côté où j'étais beaucoup plus intéressé que c'était beaucoup plus amusant je pense que naturellement en fait j'ai choisi l'un et j'ai délaissé l'autre sauf que arrivant en BTS j'ai fait un BTS commerce international et on pouvait faire un stage à l'étranger là j'ai décidé de faire un stage de deux mois en Angleterre parce que je voulais je voulais me forcer un petit peu à apprendre et je me suis rendu compte en arrivant là bas que mon niveau était vraiment 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 râlé pas crèche j'arrivais à dire enfin j'arrivais à me présenter j'avais mal à la tête parce qu'on parlait trop anglais et que ça me faisait mal à la tête c'est un symptôme qui est très classique chez les gens qui déménagent dans un autre pays et où on peut parler notre langue c'est qu'au bout d'un moment votre cerveau il peut plus absorber et ça fait mal à la tête en fin de journée ou même en milieu de journée si c'est plus difficile et vraiment mes conversations étaient très très limitées la chance que j'ai eu c'est que la chambre que je louais chez un couple elle elle était thaïlandaise donc l'anglais c'était pas sa première langue finalement on arrivait mieux à se comprendre toutes les deux que avec les anglophones natifs et à ce moment là je me suis dit qu'il fallait que je reparte vraiment vivre un an à l'étranger pour réussir à apprendre l'anglais correctement en tout cas être capable de me débrouiller et de tenir une conversation donc on part de là voilà juste pour vous dire de quoi on part quand j'arrive en juillet 2014 à Toronto j'ai des conversations qui sont vraiment très basiques très limitées je sais pas conjuguer les verbes correctement pas vraiment on partait sur un niveau vraiment vraiment très basique où j'arrivais à faire une phrase on va dire ouais ouais c'est un résumé comme ça j'arrive à faire une phrase pour pas mourir de faim donc pour faire mes courses pour demander de l'aide s'il fallait mais tout ce qui était aspect social c'était vraiment en dehors de mes capacités je sais même pas je l'ai déjà dit plusieurs fois je sais pas si je l'ai dit ici mais je le dirai régulièrement dans ma vie dans ma vie courante quand on en parle dans ma vie courante c'est pas dans ma vie courante dans ma vie hors caméra plutôt que je devrais dire dans ma vie où je filme pas et que je partage pas je je me demande toujours comment j'ai réussi à me faire des amis à ce moment là peut-être que c'est juste des amis qui cherchait quelqu'un qui les écoutait sans les interrompre en tout cas j'étais j'étais parfaite pour ça à ce moment là mais voilà aujourd'hui on va parler de comment j'ai réussi à améliorer mon anglais parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que vous me dites régulièrement quand vous m'entendez parler dans les vidéos que mon niveau d'anglais est très bon et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai aucun problème pour parler j'ai plus peur je suis plus facile quand je parle j'arrive à m'exprimer devant un groupe je fais des présentations au boulot donc il y a vraiment heureusement vous allez me dire heureusement qu'après huit ans quand même ça fait quelques progrès mais c'est vraiment pour dire que c'est devenu une seconde nature maintenant de parler anglais des fois je vais même parler anglais toute seule en fait quand vous savez quand vous êtes chez vous j'ai ça j'espère que je ne suis pas la seule à parler chez tout seul chez moi mais vous parlez toute seule tout seul tout seul comme vous voulez mais des fois je me surprends à parler en anglais on m'a aussi demandé plusieurs fois si je rêvais en anglais je vous avoue que je ne rêve pas tant que ça en fait donc j'arrive pas à me rappeler et a aussi une chose et ça vous me direz pour ceux qui sont aussi vraiment maintenant à l'aise dans plusieurs langues c'est que j'ai passé un stade où je sais plus dans quelle langue on me donne l'information donc je sais pas dans quelle langue j'ai rêvé mais en fait je sais que j'ai l'information donc je sais pas si c'est quelque chose que vous aussi vous vivez mais du coup j'arrive plus d'identifier en fait dans quelle langue m'a été livrée l'information je sais juste que j'ai l'information et que ça s'est passé je peux pas vous dire un cadeau que c'était alors la première chose que j'ai faite moi pour améliorer mon anglais c'est de regarder Netflix alors c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec le fait que je venais d'arriver ici et que je voulais rencontrer du monde avec le sort que je vois du monde mais en fait c'était surtout le soir où quand j'étais toute seule je regardais à fond à fond à Netflix ma colloque à l'époque son Netflix en 2014 n'existe pas en France et elle m'avait donné son mot de passe que je me rappelle j'avais dit est-ce que tu connaîtrais une plateforme où je peux regarder des vidéos des séries en anglais pour me pour m'habituer pour mon oreille s'habitue et elle m'avait dit bah oui mais il y a Netflix tiens prend mon mot de passe et je savais pas que ça allait changer ma vie mais vraiment parce que c'est de changer notre façon de consommer du contenu et donc j'ai regardé oh I meet your mother en anglais avec les sous titres en anglais et alors si je vous précise ça c'est parce que pour moi c'est très important de regarder avec les sous titres pour plusieurs raisons déjà quand vous allez commencer à regarder en anglais ça va être plus facile de pouvoir lire même si au début vous mettez les sous titres en français franchement du moment où votre oreille elle s'habitue et petit à petit tant que ça devient pas eu tant que vous oubliez pas de à un moment donné de dire bon ok je comprends assez maintenant je peux passer avec les sous titres en anglais j'ai mis les sous titres je pense que j'ai commencé avec les sous titres en français j'arrive pas à me rappeler en tout cas j'ai des sous titres et et en fait le fait de lire déjà des fois ça va vous permettre en fait de comprendre ce qu'ils ont dit parce que suivant l'accent vous n'allez pas comprendre mais en lisant vous dire ah mais oui en fait c'est ça qu'ils ont voulu dire mais surtout ça va vous permettre de savoir comment l'écrire en fait c'est une chose de parler mais si vous venez ici et que vous voulez aussi travailler il va falloir aussi être capable d'écrire même même si et ça je le dis vraiment parce qu'il faut s'en rappeler la plupart des gens ici vont donc déjà par plusieurs langues parce que c'est un pays un pays où il ya 50% de la population qui n'est pas née au Canada par exemple à Toronto donc il y a beaucoup de gens qui parlent une deuxième langue mais la plupart des gens du coup sont ou très compréhensifs parce qu'eux aussi parlent plusieurs langues et donc ils savent qu'on ne peut pas être à 100% dans les deux langues ou ne parlent qu'une langue et sont admiratifs du fait que vous en parlez plusieurs donc il y a quand même une bienveillance je trouve autour de ça ou pour évidemment on tombe sur des gens qui sont pas du tout compréhensifs mais c'est pas la majorité donc gardez bien ça en tête faites le travail de votre côté pour vous améliorer par contre gardez en tête que il faut pas que ce soit un frein parce que les gens autour de vous vont être bienveillants dans la plupart des cas fermons la parenthèse je sais pas si je l'avais ouvert mais vous avez compris l'idée et donc ce que je disais oui c'est de mettre les sous-titres comme ça ça vous permet de savoir comment écrire et donc de réutiliser ces mots dans votre vie perso ou pro mais en tout cas à l'écrit parce que ça va vous permettre aussi de gagner en confiance en vous de vous dire que vous êtes capable d'écrire en faisant le moins de fois de possible donc moi j'ai fait ça j'ai regardé vraiment 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 beaucoup oh I meet your mother pourquoi j'ai choisi cette série parce qu'elle se passe à New York et que l'accent est assez similaire je trouve alors c'est une opinion personnelle peut-être que certains vont me dire que c'est pas du tout le cas en tout cas pour moi je trouvais que c'était assez similaire avec l'accent de Toronto donc ça permettait de ce que je voyais à la télé de pouvoir le de pouvoir le l'entendre de la même façon à Toronto l'objectif en fait quand vous regardez comme ça des vidéos c'est d'avoir un truc qui est fun de vous retrouver dans ce qui vous plaît que vous auriez regardé en français de toute façon mais surtout c'est d'habituer votre oreille parce que plus votre oreille elle va être habituée à entendre de l'anglais et plus elle va être à l'aise et plus vous allez pouvoir capter les mots qui sont dits autour de vous ensuite la deuxième chose que j'ai faite c'est vraiment que j'ai évité au maximum les francophones les six premiers mois où j'étais là donc ça a l'air un petit peu désagréable et méchant prétentieux ce que vous voulez quand quand je dis ça mais gardez en tête que mon objectif principal c'est de vraiment d'améliorer mon anglais et que j'étais là seulement pour un an je savais pas que huit ans plus tard je serai toujours ici donc je voulais pas gaspiller mon année à l'étranger et je voulais vraiment que ce soit 100% efficace donc je m'étais dit ok tu admet dans une colloque anglophone tu vas essayer de fréquenter au maximum des anglophones en dehors de fin dans ta vie sociale et en mettant comme ça toutes les chances de ton côté pour améliorer ton anglais je sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne c'est ce que j'ai fait j'ai je me suis vraiment une dans des situations où on parlait qu'anglais j'ai travaillé dans un magasin les trois premiers mois où il y avait les deux managers des francophones mais par contre leur part on parlait pas français parce que ce qu'il faut se dire aussi c'est que même s'il ya d'autres francophones avec vous la langue au travail c'est l'anglais j'étais dans un magasin elle est criante parlait en anglais les managers quand elle partageait les informations au groupe elle parlait en anglais donc en fait même si d'ailleurs après j'ai travaillé dans un genre de call center c'est pas un call center mais en tout cas j'étais à court manager gestionnaire de compte et pareil je travaillais alors là par contre je travaillais vraiment j'avais été embauchée pour travailler avec le québec avec ou avec des clients francophones sauf que toutes les formations elles sont en anglais mon manager il partageait des informations en anglais tous les tous les mails qui tournent dans l'entreprise sont en anglais l'environnement est tout en anglais donc en fait j'ai quand même appris malgré le fait que j'étais au téléphone en français parce que tout mon tout mon environnement est toujours étant en anglais donc ça aussi c'est vraiment de ne pas choisir la facilité à aller dans un dans une entreprise francophone et de vraiment dire ok je suis venue jusqu'ici j'ai fait tout ce travail sur moi pour réussir à avoir un visa trouver un appartement quitter la vie que j'avais et me mettre dans une certaine zone de confort mais c'est pas quand vous êtes enfin je me disais je suis là en fait je suis déjà si loin maintenant continuons comme ça en fait continuons comme ça et et continuons à sortir de la zone de confort toute façon je me disais donne tout donc tout ce que tu peux et puis à un moment donné ça va payer le gros avantage que j'avais aussi et je suis bien consciente que c'est pas le cas tout le monde c'est que c'est là ce que je vais vous dire ça va pas être une surprise pour grand monde si vous êtes là depuis un petit moment et en tout cas même si vous êtes sur instagram ou si vous m'avez rencontré en vrai mais je suis très bavarde c'est écrit dans ma bio instagram je parle beaucoup donc j'ai un besoin de partager j'ai un besoin d'échanger donc je me suis mis je me en fait je me forçais à me mettre dans des situations où j'allais être obligé de parler même si c'est inconfortable et je me disais de toute façon une fois que tu y es tu vas parler parce que c'est ta seconde nature tu as envie de parler tu as envie d'échanger donc c'est ça aussi si jamais vous avez ce gros avantage là d'être comme moi elle est très bavard bavard profitez-en parce que ça va vraiment vous aider à apprendre plus vite pour les autres ça va être un peu plus difficile mais et poussez vous parce que c'est ça qui va vous aider et le travail que vous faites dès le départ ça va vous aider à progresser plus vite ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise et je me dis toujours c'est un petit peu d'un confort au début quand on se lance mais après ça va mieux et je suis en train de penser à une situation similaire quand vous allez dans l'eau qui est froide dans la piscine qui est froide dans la rivière dans le lac dans la mer l'océan je pense que j'ai tous fait ça au début c'est froid c'est on a envie de ressortir et en fait plus on reste et plus on s'acclimate ben là c'est pareil vous allez à un événement vous allez sortir avec des amis vous allez dans un boulot aussi difficile au début mais au bout d'un petit moment vous allez vous sentir plus à l'aise plus vous allez vous sentir plus à l'aise et ça ira mieux et donc l'objectif là c'est vraiment de pratiquer et toujours en fait aussi de d'habituer son oreille parce que vous allez entendre différents accents différentes façons de parler une chose aussi c'est que moi au début là ça me le fait un petit peu moins maintenant ouais vraiment vraiment moins c'est qu'au début quand je rencontrais une nouvelle personne j'avais besoin d'un peu de temps d'adaptation pour capter ses façons de parler le vocabulaire qu'ils avaient l'habitude d'utiliser et ensuite je me sentais plus à l'aise donc au début c'était un peu un challenge aussi pour migrant pour me quand je rencontrais voilà je mélange tout pour moi quand je rencontrais de nouvelles personnes parce que je veux dire je capte sa façon de parler et comme en fait si mon cerveau il a enregistré les mots clés de cette personne là savait genre les mots qui les mots qu'ils utilisaient souvent et après ça devenait plus facile bah en fait ouais voilà je pense que c'est vraiment ça en fait c'est vraiment ça qui se passe ensuite une autre chose que j'ai fait c'est que je me suis donné des étapes j'étais vraiment concentre que mon anglais était pas bon je veux dire c'était pas il fallait pas être un génie pour le voir mais ce que j'ai fait c'est que je me suis donné des étapes genre enfin vous savez qu'en français nous on a le genre il elle même pour les objets en anglais c'est pas le cas sauf que moi j'appelais ma chaussure je l'appelais chico c'était je sais que ça me dévire mes colocs et je disais mais pour moi c'est parce que c'est une chaussure c'est elle et en fait je m'étais mis cette étape c'est une des étapes j'en ai eu plusieurs mais j'étais dit ok maintenant tu vas faire attention les objets tu vas bien dire hit tu vas pas dire i chi et voilà et ensuite c'était les temps mais non quand tu vas parler au futur tu vas faire attention de bien utiliser le futur correctement parce qu'au début moi les temps franchement tout se passait au présent dans ma vie c'était vraiment il n'y a pas de pas de notion de passé de futur de voilà donc ça ça a été une étape aussi et à chaque fois que ma petite étape comme ça ça m'a permis en fait d'apprendre doucement il y avait des étapes qui allaient plus vite des étapes qui allaient moins vite mais en disant c'est un petit peu à chaque fois une victoire à dire ok bah c'est bon maintenant j'arrive à maîtriser cette partie là allez on va passer à la suivante et au bout d'un moment et puis tout ça faisait aussi ça se fait quand même assez naturellement parce que vous allez parler tous les jours et au bout d'un moment vous allez même plus y penser mais c'est juste que cette façon de faire je trouvais que c'était un petit peu moins stressant de dire ok bah ça je me rends compte que c'est un problème le fait que je mette pas de temps dans mes histoires dans ma vie dans tout passe un petit peu de temps là dessus et ça vous permet aussi de faire quelques recherches pour être sûre de savoir comment le dire donc en tout cas ça c'est ce qui a marché pour moi une autre chose qui a bien fonctionné pour moi c'est de demander des explications tout bêtement mais mes collègues je leur demandais pourquoi on dit si pourquoi on dit ça pour qu'on utilise ça à ce moment là pourquoi on est ici à ce moment là et avec toujours beaucoup de bienveillance et de patience ils m'ont expliqué et je me rappelle qu'une fois je m'étais excusée en disant mais je suis désolée te demande tout ça mais c'est vraiment parce que je me dis au moins je vais apprendre et il m'avait dit non mais en fait tu me demandes qu'une fois à chaque fois et tu enregistres vraiment et tu me rends pas donc j'ai même pas l'impression ça tu m'embêtes pas du tout quoi et c'est vrai que j'ai l'impression mais alors après je pense qu'on a tous une façon d'apprendre différence une façon de mémoriser les choses différentes mais le fait que quelqu'un me l'explique me le dise en fait j'enregistrais ce moment là dans ma tête et du coup les choses étaient beaucoup plus ça revenait beaucoup plus naturellement après que si je l'avais lu toute seule alors je sais pas si c'est parce que c'était une conversation je pouvais poser mes questions ou tant que j'avais pas compris elle allait m'expliquer et donc c'est plus facile pour moi d'apprendre de cette manière là que de lire un livre ou de regarder sur un livre on a l'impression que non de regarder sur google c'est comme ça qu'on apprend comme ça qu'on cherche en tout cas les réponses à nos questions comme ça en tout cas voilà pour moi ça a été très efficace de poser des questions et je pense de toute façon que ça a été une grande force pour moi de toujours poser des questions depuis je suis arrivée dans tous les domaines si vous aviez écouté le podcast que j'ai enregistré l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus avec mon ancien directeur quand je travaillais dans le sport il avait justement souligné quand il me demandait pour mes expériences c'est vraiment une autre parenthèse je vous mettrai le lien du podcast il en anglais et il m'avait dit mais c'est vrai que tu as posé plein de questions tu n'as pas peur de poser des questions et vraiment ça c'est aussi un conseil que je peux vous donner et gratuit qui a rien à voir avec la vidéo mais poser des questions facile à quelque chose à voir avec la vidéo ça quelque chose à voir avec la vidéo puisque c'est ce que je viens de dire mais poser des questions poser des questions poser des questions c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on apprend il n'y a pas de en fait les gens peuvent pas savoir ce que nous on ne sait pas les fautes qu'on fait ils vont pas oser nous le dire parce que parce que déjà quand on en fait beaucoup au début sinon on n'arriverait pas à avoir une grande sinon on n'arriverait pas à avoir une conversation on nous arrêterait toutes les deux minutes et puis ils veulent pas nous vexer aussi parce qu'encore une fois plusieurs fois vous allez l'entendre on était capable de t'exprimer dans deux langues même si tu fais des fautes c'est pas grave mais sauf que nous le but aussi c'est d'apprendre et s'améliorer donc on a envie de savoir de connaître nos fautes mais c'est aussi pas facile d'être coupé tout le temps pour dire ah oui bah alors par contre ça tu le dis pas comme ça ça tu le dis pas comme ça parce que ça c'est vraiment pénible pas avoir une conversation non plus donc voilà si ça se fait naturellement et vous posez des questions sur certains trucs et en prenant quelques notes en disant bah une fois enfin une temps en temps en disant excuse moi j'ai repéré deux trois trucs là que je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à utiliser en anglais je comprends pas pourquoi vous utilisez ici ou tout ça est ce que tu peux m'aider mais les gens seront ravis de prendre cinq minutes pour vous aider quoi ce que j'ai noté là aussi dans mes notes pour l'information suivante c'est faire le perroquet dès que j'entendais une nouvelle expression j'essaie de la repérer quand d'autres personnes l'utilisent et ensuite j'essaie de la réutiliser moi dans mes conversations je vous donne un exemple de you may as well donc j'ai mis mais tellement de temps à comprendre et surtout j'arrivais à chaque fois à la comprendre quand quelqu'un me le disait et j'étais incapable de l'utiliser d'ailleurs c'est toujours quelque chose que j'utilise pas régulièrement je l'ai pas intégré mon vocabulaire mais j'ai essayé j'ai essayé parce que j'entendais souvent les gens l'utiliser je me disais non mais moi aussi je vais utiliser alors j'ai eu l'étape où j'ai découvert ce que ça voulait dire ensuite j'ai l'étape où j'arrivais à le repérer quand les gens disaient j'ai ah je sais ce que ça veut dire mais j'étais toujours incapable de lui de même de le dire en fait je leur je pouvais le comprendre si on me disait je pouvais pas le répéter et ensuite j'ai l'étape ok j'arrive à le répéter et ensuite ok maintenant je vais pouvoir l'utiliser moi dans le vocabulaire dans mes conversations sauf qu'en fait je suis jamais arrivé au point où je vraiment je dis parce que c'est pas non plus quelque chose j'avais l'impression que tout le monde le disait autour de moi quand j'essayais de le placer et en fait au final il n'y a pas de temps enfin c'est pas non plus un truc qu'on dit tous les jours mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait et avec toutes les expressions que qui sont plus on va dire de conversation plus que vraiment le truc professionnel où vous envoyez un email bonjour machin vraiment ce qui est le c'est là aussi vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment à l'aise en anglais c'est comme vous pouvez avoir une conversation comme si vous étiez un local avec des expressions locales avec avec des mots qui sont plus familier donc moi c'est ce que j'ai fait je fais le perroquet j'apprends je répète je répète ce que j'entends autour de moi quand j'entends des nouvelles expressions et d'ailleurs si jamais vous avez l'occasion un jour de rencontrer mon mec et que vous lui demandez parce que quand on rencontre du monde et surtout des francophones c'est souvent qu'on leur que les gens nous demandent par rapport au niveau d'anglais comment ça s'est passé des conversations et c'est vrai qu'au début on était ensemble c'était pas c'était pas aussi fluide et lui le dit qu'il devait utiliser moins de mots familiers parce que moi j'avais un langage qui était un peu plus entre guillemets soutenu mais c'était surtout qu'il était scolaire en fait plus ou plus professionnel parce que c'est ça aussi quand vous allez arriver vous allez apprendre des mots que vous allez pouvoir réutiliser dans le milieu professionnel c'est ce que j'ai fait et c'est ce que des fois je leur demande j'en ai mis ce que j'entends là parce qu'elle encore aujourd'hui j'apprends plein de nouvelles expressions j'en ai mis ça c'est quelque chose que je peux utiliser dans un cadre professionnel ou non et c'est ce que j'ai toujours demandé depuis le début quand j'apprenais des nouvelles choses avec les gens autour de moi c'est est ce que ça c'est professionnel ou pas et c'est d'ailleurs comme ça que je fais aussi avec lui quand il apprend le français je dis ok ça c'est une expression que tu peux utiliser avec nous mais que tu pourras pas utiliser dans le milieu professionnel par exemple ou ça par contre ça c'est vraiment pas bien faut l'utiliser nulle part ça arrive aussi hein parce que bon avec internet il voit des trucs des fois où je dis non ça on peut pas l'utiliser en tout cas l'utilise pas dans mes parents mais je pense que ça ça aide vraiment de répéter de répéter en fait et s'approprier du coup les expressions qu'on entend autour de soi ensuite ça rejoint un petit peu ce que j'étais tout à l'heure mais je l'ai mis dans une note de cette manière là moi ce qui m'a beaucoup aidé en fait c'est de travailler pour les équipes de sport parce que c'était le premier emploi où on m'avait recruté pour mes compétences en réseaux sociaux et pas pour mon français parce que tous les jobs que j'avais eu avant mon français était hyper important et sans dire que j'avais pas les autres compétences ce qu'on nous fait aussi comprendre surtout c'est qu'on nous embauche parce qu'on parle français et que le reste on pourra l'apprendre sur le tas et donc je pense qu'on en temps je m'avance et vous allez me dire que vous n'avez pas du retour senti ça comme ça mais ça nous fait pas forcément gagner en confiance en nous parce que on a l'impression que notre français c'est le la seule valeur qu'on a sur le marché du travail et que les autres compétences qu'on a ont pas trop de valeur et là c'était le premier job où vraiment c'était par rapport à tout ce que j'avais appris sur les réseaux sociaux grâce à mon blog grâce à ce que j'avais fait un petit peu en freelance et je savais que mon français n'avait aucune valeur dans cette transaction là en fait dans cet échange là donc qu'il fallait vraiment que je mette le paquet sur mon anglais parce que on m'excuserait pas le fait que mon anglais était moins bon parce que je parlais français parce que c'est ce qui se passe parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des jobs et c'est ce que je vous dis aussi si vous allez dans un call center où ils cherchent des francophones si votre anglais n'est pas très bon c'est pas très grave vous allez apprendre sur le tas ils sont beaucoup plus tranquille avec cette partie là parce que votre valeur votre français a beaucoup beaucoup de valeur pour eux mais là je me disais ok c'est un job où vraiment ils ont besoin que mon anglais et de mes compétences en réseaux sociaux je peux pas me cacher derrière ah oui mon anglais pas très bon parce qu'en fait je par contre je parle français et vous avez besoin de mon français donc je me suis mis un peu plus la pression là dessus à vraiment plus apprendre à poser des questions et c'est là aussi où je suis restée le plus longtemps je suis restée un an et demi là-bas donc et j'avais une super équipe où j'ai pu avoir des conversations poser des questions il y avait vraiment beaucoup de bienveillance autour de ça dans mon équipe en tout cas mon équipe était vraiment mon équipe d'ailleurs c'était mon copain était dans cette équipe là je suis toujours en contact avec certains de mon ancienne équipe et vraiment on m'a pas fait sentir que c'était un problème c'était vraiment voilà il y avait beaucoup de bienveillance et je vous souhaite à tous de trouver une équipe comme ça parce que la patience qu'ils ont eu la gentillesse vraiment même d'ailleurs même au delà de ça quand j'ai eu ma résidence permanence ils étaient tous hyper contents ils ont tous suivi les étapes il y en a beaucoup qui savaient même pas comment ça se passait parce qu'ils ont jamais été confrontés donc ils ont vécu tout ça et donc je vous souhaite vraiment à tous de vivre ça mais c'est pas évident ça fait peur je me rappelle la fille qui m'a fait le donc on a fait la passation elle partait elle partait pas forcément en bon terme donc elle était pas de très très bonne humeur et elle m'avait prise vraiment de haut parce que j'avais fait une erreur de frappe sur un tweet qu'elle était quand même censée relire aussi donc parce que c'était quand même son job encore pas le mien et moi je commençais juste et en fait c'était une faute de frappe qui aurait été plus, enfin tout le monde aurait pu la faire c'est pas parce que j'étais francophone et que j'étais pas super à l'aise en anglais que je l'ai faite mais la manière dont elle m'a mis la pression là dessus et comme elle a été désagréable ça m'a vraiment fait flipper voilà mais après je me suis mis une pression supplémentaire pour améliorer encore plus mon anglais et surtout pour pratiquer, 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 pratiquer parce que c'est la seule chose qui va faire que vous allez être à l'aise en fait c'est de pratiquer soit parler ou l'oreille c'est ce qui va être le plus efficace et ensuite je vais finir par mon dernier point je vois que le temps tourne déjà à 26 minutes presque et j'aimerais bien que cette vidéo je m'étais dit c'est un truc qui est récurrent ici non non mais ça va être une vidéo qui est super courte pas du tout mais j'espère surtout qu'il y aura des informations qui vont vous aider à mieux comprendre comment moi j'en suis arrivée là et donc la dernière chose c'est vraiment aussi dans votre cercle social d'avoir des anglophones je sais que c'est pas évident mais rencontrer des personnes qui parlent pas français ça va vous forcer à parler anglais c'est vraiment pour moi ce qui a été le plus efficace parce que vous apprenez sans le remarquer en fait parce que vous allez faire des soirées, vous allez aller au resto, vous allez manger, vous allez visiter des trucs et vous allez parler, parler, parler et un jour vous allez vous réveiller en me disant mais en fait ça me prend plus aucun effort de parler anglais j'ai plus mal à la tête, j'ai plus besoin de réfléchir avant de parler tout le monde comprend, j'arrive à faire rire les gens, j'arrive à faire des blagues et ça c'est vraiment une étape le jour où vous arrivez à faire rire autour de vous en anglais avec vos blagues c'est vraiment que vous avez atteint un niveau où vous êtes super à l'aise quoi donc ça c'est vous entierrez d'anglophones et si jamais vous venez célibataire, datez des anglophones je sais que c'est pas le plus évident, il y a un article sur le blog où je vous parle des relations nord-amérique versus France je sais que c'est pas évident mais vraiment c'est le truc le plus efficace pour apprendre l'anglais je vous entends, qui c'est qui en parlait l'autre jour, je sais plus qu'ils parlaient non pour apprendre l'anglais et faire si je leur disais non mais moi je vais vous donner la solution, la solution pour mieux apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais plus facilement et plus rapidement c'est d'être en couple avec un anglophone ou une anglophone parce que vous allez toucher tous les sujets, vraiment tous les sujets et vous allez surtout parler tout le temps, tout le temps en anglais avec tout, quand on est avec ses amis, ils parlent qu'anglais, il y en a un qui parle français, il y en a un qui parle français et d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si regarder la vidéo, mais c'est quand on s'est rencontré que je crois que ses copains ont découvert qu'ils parlaient français en fait, parce qu'ils ont commencé à parler français, ils étaient tout ça, mais tu parles français toi et en fait, c'est ça aussi, c'est un truc, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans les transports il y a plein de gens qui parlent français, c'est juste qu'on ne le sait pas, faites attention parce que moi des fois j'entends les français parler autour de moi francophone, on n'a pas forcément français, et je me dis, tu sais pas qu'en fait je te comprends, mais tu ne me vois pas dans le métro, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas deviner bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, si je voulais vous donner un peu une idée du temps, je dirais qu'au bout de 6 mois, j'ai été plus à l'aise déjà et ensuite, et ensuite c'est un moment où on stagne un peu aussi, mais vraiment, et après je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit moi ça m'a pas pris du tout, moi ça a été hyper vite et tout, j'essaie juste de vous donner un truc un peu, qui est plus proche de la réalité parce que je pourrais vous dire, oui mais en 6 mois j'étais hyper, mais non, parce qu'en fait oui en 6 mois j'étais à l'aise, mais en fait vous me demandais un an après, mais je me dis mais non, après 6 mois je n'étais pas du tout à l'aise, donc je dirais que le moment charnière, ça a été les 6 mois, les 2 ans, et après peut-être, je dirais ensuite un an dans ma relation, donc 4-5 ans au Canada, ça vous aide pas beaucoup, mais juste pour dire qu'en fait, je vais pas vous mettre la pression, parce que je déteste quand je vois les gens qui disent, et peut-être que c'est vrai en fait, mais j'ai souvent l'impression que les gens disent, ah mais moi en 6 mois j'étais complètement bilingue, en fait c'est juste que la définition de bilingue peut changer, et oui si vous arrivez à vous exprimer complètement au boulot, si vous arrivez à vous exprimer dans le milieu professionnel, effectivement vous pouvez vous considérer comme bilingue, mais je pense que plus le temps passe et plus la définition de bilingue change, et pour moi d'être bilingue aussi c'est d'être capable d'avoir des conversations sociales, d'être capable de rebondir sur des blagues, d'être capable de faire rire, d'être capable vraiment d'avoir le même, la même, la même vie en fait qu'en français, donc ça, ça prend beaucoup plus de temps, donc vous mettez pas de pression, l'important c'est que les gens vous comprennent, petit à petit ça va le faire, vous allez apprendre de plus en plus, vous allez rajouter des mots dans votre vocabulaire, vous allez rajouter des expressions, vous allez en apprendre, vous allez vous tromper, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour être parfait, on est juste là pour être compris, pour s'exprimer, développer sa vie professionnelle, développer sa vie sociale, ne pas se sentir seul parce que c'est hyper isolant ce que ça dit, on s'isole beaucoup quand on parle pas, quand on comprend pas la langue, donc voilà, l'important c'est que vous arriviez à connecter avec des gens. Je vous remercie d'avoir passé ce long moment avec moi, parce qu'on est presque à 31 minutes. Je vous invite bien sûr à me suivre sur Instagram, je vous invite à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci, et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, où que vous soyez dans le monde, et on se voit mercredi pour le vlog.